Comment éviter l'attente éternelle de la bonne rentabilité ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société Investissement Locatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier français pour vous faire faire d'excellentes opérations. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'attente éternelle de la rentabilité. J'ai pu faire une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant les peurs de se lancer pour investir dans l'immobilier. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne si vous voulez suivre l'intégralité de mes conseils. J'ai une personne et j'en prouve pour la saluer et la remercier pour son commentaire, Nuno Bet qui nous a indiqué, j'en suis à plus de deux ans de recherche des dizaines et des dizaines d'appartements et d'immeubles visités et toujours rien, toujours pas de passage à l'action. Je voudrais déjà vous rassurer, on a tous à plus ou moins long terme à un moment donné été dans cette situation de repousser, de procrastiner. L'idée c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour arrêter effectivement d'être dans cette position. Il y a des centaines d'investisseurs qui sont concernés par cette vidéo, qui visitent tous les jours des biens immobiliers ou des immeubles et dont la rentabilité à 0,5 près, même à 1% près ou autre, ne leur convient pas. Ils font visite sur visite et ils ne passent jamais à l'action. C'est ce que j'appelle l'attente éternelle de la rentabilité. Alors déjà pour prendre le contre-pied, ça ne veut pas bien sûr dire de tout acheter, d'acheter n'importe quoi et de pas du tout regarder la rentabilité de l'opération et de sauter dessus. A l'inverse, ça ne veut pas dire de chercher quelque chose qui n'existe pas. Si vous cherchez quelque chose qui en termes de rentabilité n'existe pas, effectivement vous allez chercher très 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 longtemps. Deuxième facteur, ayez bien en tête que la rentabilité est toujours la rémunération du risque. Plus l'opération est rentable, plus elle est risquée. C'est vraiment corrélé et c'est normal, c'est comme ça que l'ensemble des marchés financiers marchent et l'immobilier compris à l'intérieur. Ayez en tête est ce que je suis fier de ce que je détiens. Ne tombez pas dans des opérations trop compliquées qui vont vous faire peur, dont les logements à l'intérieur vont avoir été vraiment trop déstructurés, trop détricotés et qui font qu'à la fin vous détenez un bien en tant qu'investisseur dont vous n'êtes pas fier. Il faut quand même rester content de ce qu'on achète, il faut que le bien à la fin soit beau afin que l'opération soit sécurisée et que vous puissiez bien dormir. Donc ne restez pas focalisé sur quelque chose en 1 qui n'existe pas parce que la rentabilité que vous souhaitez dans la zone que vous souhaitez n'est pas en adéquation et n'est pas réaliste. En 2 ne faites pas des projections de cash flow positives complètement irréalistes et qui vont demain peut-être vous mettre en risque pour le remboursement. N'ayez pas peur de rentrer sur des opérations dites plus sécurisées dont vous allez être fier de manière à vous sécuriser et avoir l'envie de passer à l'action, avoir l'envie d'acheter. En immobilier, le temps c'est de l'argent. Chaque jour vous vous enrichissez du capital amorti que vous avez remboursé. Donc quand vous refusez une opération, si vous n'achetez que un an après, vous allez vous appauvrir du capital amorti que vous auriez remboursé si vous étiez devenu propriétaire. Et ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros quelquefois. Donc il y a un moment où vous devez obligatoirement vous fixer une deadline. Et je vais vous donner pour ça une expérience personnelle. J'ai décidé il y a quelques mois d'acheter des immeubles et de rentrer sur des opérations plus grosses en immeubles de rapport. Je cherchais, tout comme vous, la rentabilité qui puisse être la plus haute possible. Je vous invite à procéder de la manière suivante. Je m'étais fixé une deadline pour passer à l'achat. Tout simplement parce que sinon ça peut durer des mois et des mois et que la valeur de l'immeuble et la valeur du capital amorti est également extrêmement intéressante et que je voulais passer à l'achat sur une opération. Je m'étais fixé trois mois de recherche et je m'étais fixé comme objectif dans ces trois mois d'avoir signé deux compromis d'achat sur deux immeubles. Et c'est tout simplement ce que j'ai fait. Souvent me dit Michael, les opérations que tu dois faire pour toi doivent faire 10-15% rentabilité parce que tu dois garder le meilleur. En immeuble, c'est des opérations qui font entre 8 et 9% de rentabilité brute, tout simplement parce que je vais pas avoir d'influence moi à mon échelle sur le marché immobilier. Personne ne m'attend ou personne ne me fait de décote particulière quand je veux acheter un bien immobilier. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être propriétaire de deux immeubles dont le rendement est très correct, 8-9% mais est-ce que c'est pas possible de faire un rendement plus haut ? Oui sûrement bien sûr, tous les jours des investisseurs peut-être ailleurs en France font des rendements plus intéressants sur leurs immeubles que 8-9% mais désormais je rembourse du capital amorti sur deux immeubles qui me procure des revenus locatifs extrêmement importants et le but c'est que ces immeubles demain soient remboursés le plus tôt possible. Si je cherchais des opérations à 12-13-15% de rentabilité peut-être qu'aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo je ne serai toujours pas propriétaire. Donc il y a un moment vous devez être cohérent dans la zone de recherche en termes de rentabilité de manière bien entendu être sur la moyenne supérieure du marché pour faire une bonne opération. En deux vous fixez une deadline d'investissement qui va vous permettre de passer à l'achat et d'arrêter de procrastiner. Je suis sûr pour toutes celles et ceux qui sont dans ce cas de figure qui ont ce problème là de voir des opérations mais de les refuser sans cesse parce qu'ils pensent que demain sera encore mieux ça va vous aider à passer à l'achat et à demain avoir un patrimoine immobilier très conséquent. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de mes conseils sur l'immobilier et sur les opérations rentables de manière générale sur le marché français et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.